du sens et du rire bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast du sens et du rire alors un nouvel épisode c'est le numéro 13 aujourd'hui ouais mais c'est surtout l'anniversaire de notre podcast et oui le premier épisode et bien sûr aujourd'hui c'est aussi ton anniversaire puisque pile poil la boucle est bouclée et patin voilà santé donc pour vous présenter un peu ce podcast somme toute et puis peut-être pour se présenter nous mêmes je peux vous dire que moi je suis laetitia exroyal voilà et que à choisir entre rêve et réalité je préfère largement le rêve ça me laisse muette complètement c'est super pour un podcast donc bienvenue on va attendre et tester les podcasts aussi ensuite méditation méditation ou on dirait pendant la minute ouais alors moi je suis Aurélie jure ah bienvenue merci et ouais donc j'ai découvert que mon prénom était sympa depuis il y a pas longtemps en fait ouais ouais c'est vrai que je t'avais pas dit ça et donc on dit que le rire était indispensable ah oui 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 en fait ce podcast nous rassemble pour parler ensemble de ce qui fait sens selon nous et avec humour parce que le rire c'est indispensable pour donner du sens pour donner du sens ou pas mais enfin c'est indispensable ça c'est sûr et éventuellement aussi pour donner du sens et donc l'année dernière nous avions choisi le thème des bonnes résolutions ce traditionnel mois de janvier et cette année pour faire le contre-pied finalement de ces bonnes résolutions nous avons choisi la vérité pourquoi parce que les bonnes résolutions c'est souvent se mentir à soi même et nous ce qu'on veut pour 2021 c'est de la vérité alors ce mois ci nous avons envie de partager des citations comme comme d'habitude donc ma sélection c'est un proverbe chinois la vérité est le point d'équilibre de deux contradictions et pour moi ces deux contradictions serait le rêve et la réalité la vérité rêver est elle moins vraie que la vérité de la réalité voilà donc ça c'était pour faire là tu vois la phrase hyper intelligente j'ai réfléchi au sujet j'ai une portée philosophique et culturelle important mais voilà qu'elle est quelle est la véracité de la vérité bon nous allons nous interroger plus longuement plus tard mais ma chère as tu une citation à nous proposer ouais d'un auteur célèbre ah c'est pas une demande dans l'actualité ou dans le futur ben comme on a dit tout à l'heure les gens extraordinaires il ya ceux qui sont extraordinaires dans la sphère privée et les autres qui sont dans la sphère publique on peut dire que c'est quelqu'un extraordinaire au moins dans la sphère privée ah ouais mais extraordinaire du coup c'est pas forcément célèbre non c'est vrai mais dans la sphère privée est ce qu'on peut considérer que c'est de la célébrité oh ouais si ça nous fait plaisir ça nous fait plaisir alors on va peut-être parler de quelqu'un oui en premier qui est plus célèbre que lui je pense que mais il est déjà un petit peu connu qu'il a dit j'en ai oui oui j'en château rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas voilà et donc après et moi je la comprends pas c'est à dire on va on va la répéter parce qu'en fait si vous voulez moi je la lis et déjà je la comprends pas alors j'imagine que la première fois qu'on entend on la comprend pas du tout c'est pour ça qu'il faut peut-être bien la deuxième à venu suite à des discussions d'explications comme ça on évite à tout le monde des explications c'est vrai on voit on verra si vous avez envie d'en reparler on en reparle mais sinon donc l'autre c'était l'expression même si elle est juste n'est pas totalement réelle et ça fait le lien donc avec jeanot rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas parce que quand on s'exprime cette expression quelque juste qu'on espère qu'elle soit elle peut pas être totalement vrai parce qu'elle inclut la perception de l'autre qui va percevoir ce message et aussi la perception de celui qui l'exprime donc même si celui qui l'exprime est totalement clair avec lui avec ce qu'il pense c'est ce qu'il ressent et dans la façon avec laquelle il va le dire ce qui est déjà une belle prouesse et ben en face ça sera sans doute pas perçu exactement de la et ça va pas cliquer tout de suite peut-être un nom non non ça va mettre un peu de temps à réagir beaucoup de résonance entre les deux de patience peut-être alors la vérité et bien notre chère la rousse fait le lien entre la réalité et l'homme qui la pense autrement dit la vérité c'est l'adéquation justement entre la réalité et l'homme qui la pense donc la vérité est bien liée à la notion de réalité et elle vient aussi d'une idée d'une proposition plutôt universelle qu'on va suivre dans un mouvement un peu général qui va être vraiment reconnu de tous et qui pourrait être aussi une expression fidèle de la nature donc on sent que la vérité c'est lourd parce que pour le coup là la définition il ya plein de lignes plein de possibilités de l'interpréter cette vérité et du coup moi ce que ça m'évoque c'est qu'il n'y a pas une vérité mais loin de là que la vérité en elle même n'existe pas qu'il ya des vérités chacun a sa vérité ça c'est bien vrai mais mais toi c'est parce que toi tu avais écrit par exemple non parce que je suis d'accord avec toi mais qui a aussi une autre vérité potentiellement absolue et totale donc une vérité unique pour tous mais en même temps plein de vérité relative à soi oui par rapport à la manière qu'on a de l'avoir de l'apercevoir de la traduction on peut pas tout voir à moins d'être dieu alors vérité relative ou vérité absolue il y aurait peut-être une vérité absolue peut-être que chaque rapport de l'avoir expérimenté bon après il ya quelques lois naturelles quelques lois physiques qui sont indéniables voilà les vérités alors indéniables tout protocole scientifique est toujours discutable mais le feu ça brûle et l'eau ça mouille par exemple ça c'est une vérité vrai tu vois si tu lâches ton verre il va se casser par terre bon je vais pas le faire gâcher gâcher et cette façon de la voir c'est cette vérité elle est quand même très relative à soi et aux émotions qu'elle peut générer en nous voilà quand on cherche à l'exprimer notamment parce que parfois dire la vérité dire ce qu'on ressent dire ce qu'on est et ben c'est difficile c'est difficile ouais ouais mais parce que tu n'es pas sûr d'être complètement accepté d'être complètement compris et puis tu n'en es pas sûr toi même ouais c'est ça c'est que ça peut être en effet quand tu n'arrives pas forcément à dire une vérité ça peut être un manque de confiance soit en toi soit en l'autre probablement un peu en les deux d'ailleurs quoi qu'il en soit si tu as totalement confiance en toi quoi qui t'arrive ça peut t'affecter mais tu restes serein alors serein je sais pas mais en tout cas tu restes fidèle à toi même que la confiance que l'on a en soi ou en quelqu'un qui fait que dire la vérité tout le temps en flot continu c'est pas forcément inné et simple quoi qu'il en soit ça c'est clair parce que 100% du temps des pensées purées et agréables donc si à un moment donné on exprime sa vérité en disant à ce moment là je te trouve moche c'est sûr qu'il vaut mieux se taire ouais les vérités temporaires comme ça ou à ton enfant vraiment là je te déteste et voilà des trucs comme ça ça peut être rude qui est alors que la minute d'après ça va pas être la même vérité donc sûr qu'on peut se passer de la dire tout le temps mais là c'est très schématique il ya la vérité statique et la vérité dynamique c'est un peu comme les acv mais bon c'est une digression professionnelle excusez moi mais à coup le pas c'est bien le dynamisme tout cas dans la notion de dynamique il ya la notion de temporalité et de durée parce que cette vérité quelque part elle est relative quoi qu'il en soit elle est mouvante peut-être excepté les lois universelles de la nature quoique en tout cas notre connaissance du sujet évolue toujours notamment avec la théorie du chaos mais ça mais ça m'évoque ça tu vois parce qu'en termes de facilitation graphique dans la vérité je vois cette notion quand même de un peu de spirale ah ouais mais quand la vérité éclate c'est le chaos aussi oui surtout quand elle a été cachée voilà oui au moment voilà au moment où elle ressort si elle a été cachée elle génère le chaos et après le chaos tu vois après le calme après la tempête ou la douceur et l'harmonie après le chaos peut-être le chaos c'est l'étape qui permet justement de regagner en harmonie et parfois c'est nécessaire ah oui parfois c'est nécessaire et que tu as beau avoir des super théories et des volontés théoriques toujours en pratique il ya que la phase chaos il ya que la phase échec des fois faut comprendre avec force c'est quand même souvent que tu es obligé de passer par la casse force encore à l'heure actuelle espérons qu'un jour on puisse passer un petit peu avec plus de douceur oui au fur et à mesure où on évolue ou on mûrit et en fait on parle de quoi sinon et alors je crois que le sujet aujourd'hui c'est la vérité ah oui du coup ça mène le chaos c'est vrai voilà et dire la vérité si elle a été cachée ça ça amène le chaos alors que être vrai en continu c'est aussi être soi même être bien et pouvoir être dans des dimensions plus saines plus agréable parce que sinon c'est aussi se mentir à soi même tu te racontes des histoires quand tu es dans le mensonge pour pouvoir le supporter sûrement que tu te racontes des histoires bah ouais puis encore un petit peu plus pour essayer de la renforcer et de la forger ta réalité et puis si on comprend pas on se prend de plus en plus de murs voilà jusqu'à jusqu'à éclater complètement jusqu'à un moment pouvoir sauter au dessus du mur ou alors faire une petite fenêtre d'un mur après on l'agrandit c'est chouette de sortir et de voir des amis ouais après tu vois c'est ça je j'aurais pas dit que vérité était lié à réalité tu vois si j'avais pas lu aussi clairement dans dans la définition ce lien parce que pour moi justement quand tu fais la différence entre le rêve et la réalité la vérité elle peut tellement dans les deux quoi un rêve il peut être plein de vérité tu vois non mais complètement puis peut devenir réalité et en plus tu vois il peut il peut se créer et donc vraiment pour moi la vérité c'est l'intensité de de l'instant du ressenti des émotions qui te traversent et donc c'est c'est de l'instant présent mais qui était vraiment personnelle la vérité c'est quand même très sérieux comme sujet la vérité bah ça dépend il y en a qui ont fait un film pour le coup ils sont plus dans l'armac et dans le mensonge alors ils sont joyeux en effet sont-ils sont-ils si néfastes probablement tout dépend le point de vue une fois de plus chacun sa vérité et pour clôturer notre podcast rien de tel que le partage d'une blague mignon quand le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier elle met plus de temps mais finit toujours par arriver c'est bien vrai et c'est salvateur c'est ce qui permet de d'avancer aussi de rester paisible et puis confiance parce que on a tous notre vérité mais quand ça sombre dans le mensonge transformons-le en vérité douce oui après toute façon elle finit toujours par arriver quoi donc tout s'arrange mais c'est parfait on aime ça que tout s'arrange et bien merci pour votre fidélité restons sur ce message positif pour l'année 2021 tout s'arrange tout s'arrange c'est ça allez à bientôt 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 à bientôt